Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Office 365. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois méthodes afin de synchroniser des bibliothèques de documents SharePoint sur votre ordinateur. Première méthode, si votre administrateur vous l'autorise, car il peut très bien, bien sûr, vous empêcher de synchroniser, c'est justement quand je suis dans la bibliothèque. Donc, je suis dans une bibliothèque SharePoint, c'est marqué là-haut. Je suis sur un site qui s'appelle YouTube Teams. Et vous voyez ici, j'ai un bouton synchroniser. Alors, si je clique sur synchroniser, vous voyez que ce site tente d'ouvrir Microsoft OneDrive. Je peux ouvrir ou annuler. Et j'ai une petite fenêtre ici qui dit préparation en cours de la synchronisation. Nous vous connectons à OneDrive sur votre appareil. Et il va copier l'ID de la bibliothèque pour configurer la synchronisation. Donc, je fais ouvrir. Et du coup, il va synchroniser. J'ai déjà le fichier. Et je ferme. Alors, si je n'ai pas l'application OneDrive sur mon ordinateur, c'est-à-dire, vous voyez ici, j'ai un petit nuage bleu qui est mon OneDrive d'entreprise. Donc, si je n'ai pas ça, je peux très bien dans OneDrive. Donc, cette fois-ci, je suis, vous voyez, dans OneDrive. En bas à gauche, c'est marqué obtenir les applications OneDrive. Donc, je clique dessus. Il m'ouvre un site Internet. Vous voyez, c'est marqué OneDrive pour Windows. Si vous avez Windows 10, OneDrive est déjà installé sur votre PC. Si vous utilisez une autre version de Windows, donc genre Windows 7, installez OneDrive pour démarrer. Donc, si j'ai Windows 10, que je n'ai jamais utilisé OneDrive, je clique sur démarrer OneDrive. Sinon, je clique sur télécharger. Du coup, vous aurez un petit nuage bleu une fois que vous aurez rentré les informations de votre adresse mail, ainsi que donc le mot de passe. Et ici, quand je vais voir, voilà, dans mon explorateur Windows, je trouve ici une icône Olivier François avec mon site YouTube Teams. Et en dessous, je trouve mon OneDrive professionnel avec tous mes documents. Donc, ici, mon document. Je peux double-cliquer. Je vois ici le dossier général. Je clique et je trouve mon document que je peux ouvrir. Voilà. Donc, je peux travailler dessus sans aucun souci. Vous voyez que j'ai le bouton ici, enregistrement automatique, et je peux le modifier sans aucun problème. Je ferme. Si je souhaite me débarrasser, donc enlever cette synchronisation telle que je l'ai ici, eh bien, il suffit simplement de prendre le petit nuage bleu, faire un clic droit, d'aller chercher les paramètres, vous voyez que deux emplacements sont en cours de synchronisation. Donc, mon OneDrive et YouTube Teams documents. C'est ce que j'ai sur mon site SharePoint. Donc, je fais choisir des dossiers ou arrêter la synchro. Et je fais arrêter la synchro. Vous voulez arrêter la synchronisation. YouTube Teams documents ne sera plus synchronisé. Les fichiers disponibles localement resteront sur cet appareil alors que ceux disponibles en ligne seront supprimés. Donc, je fais arrêter la synchronisation. J'ai une petite fenêtre. Ce fichier ne contient pas d'application associée pour effectuer cette application, installer une application. Voilà. Donc, comme je l'ai enlevé, vous voyez que je n'ai plus accès à ce document. Donc, je fais OK. Et maintenant, ici, normalement, je n'ai plus accès à ce document et je n'ai plus accès, j'ai cassé la liaison. Voilà. Donc, ça, c'est une première solution. Donc, si votre administrateur vous le permet, tout simplement, de cliquer sur synchroniser et ça va synchroniser grâce à l'application OneDrive. Donc, rappelez-vous, le petit nuage bleu ici, directement avec mon ordinateur. Ça, c'était première méthode. On va utiliser une deuxième méthode qui est un peu plus complexe mais qui est, je dirais, quelque part, celle que je préfère. Alors, il y aura un peu plus de manipulation mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça et qu'on peut y arriver. Donc, ici, je suis bien dans la bibliothèque de documents. Je vois ici mon dossier et j'ai l'adresse ici, Internet, vers cette bibliothèque. Donc, je la sélectionne. Je fais un clic droit et je vais copier l'adresse. Je vais me rendre dans une application type Word, BlockNote, WordPad et je vais coller ici. Voilà, mon adresse. Donc, voici l'adresse. Je fais juste un copier, coller et je vais la transformer. On va la mettre dans un certain format qui permet à Windows et je dis bien à Windows et du coup, malheureusement, les utilisateurs de Mac ne pourront pas le réaliser. Ce n'est possible que sur Windows. Et ce que je peux faire, voilà, c'est que je vais transformer cette adresse. Donc, je vais déjà enlever le HTTPS 2. Slash et je vais mettre anti-slash. Donc, pour le mettre, c'est Alt-GR. Donc, sur votre clavier, vous cherchez Alt-GR. J'appuie dessus et la touche 8. Et vous voyez que ça me met un antissage et j'en mets deux. J'ai ici olivierfrançois.sharepoint.com et je vais, bien sûr, comme c'est un site SharePoint, utiliser une sécurité de connexion. Et pour cela, je vais utiliser un arrobase. Donc, je mets arrobase SSL. Donc, ça, c'est un protocole de sécurité. J'enlève ensuite le slash team et je mets Alt-GR Teams. et derrière, je vais écrire donc DAV donc DAV www route pour me connecter à la racine. Alt-GR touche 8. Donc, vous voyez anti-slash, anti-slash mon adresse auquel j'ai rajouté ici arrobase SSL anti-slash DAV www route anti-slash Teams j'enlève ici et je mets un anti-slash YouTube Teams j'enlève le slash anti-slash document pourcentage 20 j'enlève le pourcentage 20 ça, c'est tout simplement pour dire qu'il y a un espace et j'enlève tout ce qu'il y a derrière. Donc, voici l'adresse transformée j'ai enlevé le https 2. slash pour remplacer par 2 anti-slash à la fin ici j'ai rajouté donc après le sharepoint.com arrobase SSL j'ai rajouté un anti-slash DAV D-A-V W W W route anti-slash 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 et je garde document partagé j'ai enlevé le donc ce qu'il y avait est avec le pourcentage 20 et j'ai mis un espace donc une fois que j'ai fait ça je sélectionne tout et je vais copier clique droit copier je vais me rendre dans l'explorateur Windows voilà je suis ici je clique sur ce PC et là-haut vous voyez dans Windows 10 ici j'ai ordinateur et je vois connecter un lecteur réseau je clique dessus il m'ouvre une fenêtre pour connecter un lecteur réseau je peux choisir la lettre du lecteur comme sur un serveur que je souhaite donc je vais mettre S pour SharePoint et ici je mets le dossier et vous voyez qu'en dessous il y a l'exemple et vous voyez bien qu'il y a le anti-slash anti-slash serveur anti-slash partage moi je me colle et vous voyez que globalement voilà anti-slash anti-slash donc ça commence bien par le serveur etc. jusqu'au partage se reconnecter lors de la connexion donc oui se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes oui parce que je n'ai pas les mêmes codes que quand je suis sur Windows et je clique sur terminer voilà et là il va me demander donc de me connecter donc je vais mettre mon adresse mail à en base je mets mon mot de passe ok il m'ouvre une fenêtre et vous voyez que maintenant donc je vais agrandir un peu hop voilà et vous voyez ici je retrouve document partagé avec mon adresse et la lettre S donc j'ai bien une lettre de comme sur un serveur et que je vais pouvoir utiliser et vous voyez que j'ai ici comme si j'étais sur mon disque dur général et j'ai mon document que je peux ouvrir et que je vais pouvoir travailler de manière classique voilà et vous voyez ici mode protégé attention au fichier promenant dans un emplacement internet je fais activer la modification voilà et il s'ouvre et je peux travailler dessus et faire des sauvegardes automatiques et je peux mettre comme ça plusieurs librairies donc Sharepoint et je pourrais mettre plusieurs lettres comme si je travaillais sur un serveur je vais me déconnecter donc ici clic droit et vous voyez je peux me déconnecter voilà autre méthode pour donc ça c'était la deuxième méthode donc première synchronisée deuxième en utilisant je dirais tout simplement ici l'adresse et en la personnalisant et en me connectant dans l'explorateur Windows dernière solution je vais donc toujours copier cette adresse voilà clic droit copier je vais ouvrir Internet Explorer donc voilà c'est Internet Explorer alors je parle bien de Internet Explorer pas de Edge pas de Chrome pas de Firefox je parle de Internet Explorer j'arrive je mets ici je colle mon adresse voilà et je fais pour atteindre le site voilà j'ai atteint le site et une des particularités de Internet Explorer qui reste encore et qu'on ne retrouve sur aucun autre navigateur je dirais à la date d'aujourd'hui et bien ici vous voyez que quand je suis dedans il y a ici tous les documents je clique dessus pour afficher les options donc j'ai list compact vignette et vous voyez que j'ai affiché dans l'explorateur de fichiers je clique dessus et vous voyez Internet a bloqué une fenêtre je fais autoriser je vais recommencer maintenant afficher dans l'explorateur toujours autorisé allez il m'ouvre une petite fenêtre et voilà et là je me retrouve comme vous pouvez voir directement sur mon ordinateur avec réseau et vous voyez que j'ai accès aussi à mon document comme tout à l'heure et je peux l'ouvrir sur mon ordinateur et travailler dessus je ferme donc pour rappel donc trois méthodes trois méthodes première méthode donc je suis dans mon navigateur Google Chrome ou Edge ou Firefox et quand je suis dans ma bibliothèque de documents je clique sur synchroniser deuxième méthode je vais personnaliser mon adresse ici avec le arrobas SSL DAV WW route etc avec les anti-slash pour le mettre dans mon explorateur Windows en tant que serveur comme si j'avais un serveur et troisième méthode c'est d'utiliser c'est d'utiliser tout simplement Internet Explorer tous les documents et de cliquer afficher dans l'explorateur de fichiers dernière petite chose attention il peut arriver que des fois il vous dit que votre site n'est pas approuvé ça peut arriver dans la deuxième ou troisième méthode que c'est pas approuvé et que vous devez approuver le site alors pour approuver un site c'est très simple dans Internet Explorer donc je reprends mon voilà je suis dans Internet Explorer toujours pas dans Edge pas dans Firefox et toujours pas dans Google Chrome je suis dans Internet Explorer je clique ici sur la petite roue d'entrée je vais choisir les options d'Internet il m'ouvre une fenêtre je me rends dans sécurité voilà et je peux cliquer sur site de confiance vous voyez cette zone contient les sites auxquels vous faites confiance je clique sur site et du coup je peux ajouter des sites de confiance si jamais j'ai un souci au niveau donc de la connexion que ce soit via la méthode 2 ou méthode 3 et je fais fermer je fais OK et dorénavant voilà je suis avec un site approuvé et il n'y a aucun problème je pourrais utiliser quelle que soit la méthode je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Office 365 et plus particulièrement SharePoint et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation c'est sûr C'est parti !